Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des étirements et notamment de l'étirement au niveau des pectoraux pour pouvoir augmenter ta force, ton stretching, mieux récupérer, etc. Et je vais notamment t'expliquer le meilleur étirement pour pouvoir étirer tes pectoraux qui vont vraiment te permettre de pouvoir soulager tes douleurs, mieux récupérer, avoir un meilleur étirement stretching au niveau de tes pectoraux. Du coup, on va voir ça dans cette vidéo, c'est un peu, voilà, moi ce que j'utilise pour vraiment étirer tes pectoraux un maximum. Du coup, on va voir ça dans cette vidéo. Si tu as bien aimé, mets un j'aime, ça pourra toujours m'aider. Pense à t'abonner si tu aimes bien ces petites genres de vidéos sur les étirements. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément souvent partagé sur YouTube. Donc, j'espère que ça pourra te plaire. Donc, si ça te plaît, pense à t'abonner, il y en aura d'autres dans tous les cas, si ça vous plaît. Et dans les commentaires aussi, tu peux dire dans les commentaires si ça t'a plu. Et dans tous les cas, si à côté des étirements, tu es à la recherche justement des méthodes qui vont vraiment pouvoir te permettre et qui m'ont permis, moi, de gagner plus de 35 kilos de muscles. Et comment j'ai pu les tester sur plus de 2000 hommes et femmes avec qui j'ai pu tester, améliorer, peaufiner, etc. Je t'explique tout juste ici et dans le premier lien en description, tu as une petite fiche qui vient d'apparaître. Alors, c'est les méthodes qui m'ont pris à peu près 8 ans à perfectionner. Je n'ai jamais partagé sur YouTube. Donc, si ça peut t'intéresser et plus, ça va pouvoir t'aider à te transformer physiquement, tu sais où aller. Du coup, la première chose à comprendre d'abord sur les étirements, c'est que pour moi, il y a plusieurs choses qu'il faut remettre dans le contexte. Quand tu fais des étirements, le mieux, c'est de ne pas faire l'étirement à la suite de ta séance de sport. Pourquoi ? Parce que tes muscles sont assez chauds. Tu vas continuer à étirer ton muscle, à créer de la micro-défiore au niveau de tes fibres musculaires. Et c'est pour ça que tu auras encore plus de courbatures si tu commences à t'étirer juste après tes entraînements ou même avant. L'étirement avant l'entraînement, personnellement, je n'ai jamais compris. Et du coup, moi, je ne te conseille pas du tout. Je te conseille de faire tes étirements le lendemain de tes séances pour pouvoir... Tu auras certainement des courbatures, tu auras certainement quelques petites douleurs au niveau des pectoraux, etc. Et c'est à ce moment-là que ce sera le plus avantageux. Il y en a qui parlent de 8 heures. Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire le lendemain. Ce sera beaucoup plus simple. Si le lendemain, tu refais une séance qui va remobiliser un petit peu tes pectoraux, peut-être fais-les après 8 heures, après ton entraînement, pour pouvoir vraiment le faire sur le muscle froid. Et du coup, voilà, remettre un petit peu tes fibres musculaires vraiment parfaitement pour mieux récupérer. Parce que les étirements, ça va te permettre de mieux récupérer. Ça va te permettre de travailler ton stretching. Et ça va pouvoir te permettre de réduire tes courbatures, etc. Du coup, c'est hyper intéressant. Donc, pour moi, vraiment, l'étirement parfait au niveau de tes pectoraux, qui vont vraiment pouvoir te permettre d'avoir le maximum de retour, de sensation et de mieux étirer. Il va falloir simplement que tu aies un mur. Dans le mur, tu auras simplement... D'habitude, tu vois beaucoup de gens qui se positionnent comme ça. Moi, ce que je te conseille vivement, c'est de positionner ta main en l'air comme ça. Et surtout, de positionner ta main vers le ciel. Donc, en fait, tu vas créer concrètement une continuité au niveau de ton pectoraux ici. Parce que si tu l'avais fait comme ça, tu aurais travaillé beaucoup plus dans cette partie basse. Hop ! Là, tu mets ta main comme ça vers le ciel. Et en fait, tu vas sentir que ton pectoraux, tout ici, va s'étirer. Et c'est là où tu vas vraiment travailler l'étirement au niveau de ton pectoraux. Enfin, au niveau de ton pectoral et de tes pectoraux. Donc, moi, ce que je te conseille vivement quand tu souhaites étirer tes pectoraux, tu mets bien ta main vers le ciel et tu mets vraiment ta paume vers le... Enfin, ta main vers le haut et tu mets ta paume vers le ciel. Et c'est là où tu vas vraiment sentir des sensations au niveau de tes pectoraux. Où tu pourras vraiment les étirer. Donc, comme je t'ai dit, n'hésite pas. Les étirements, c'est quelque chose que même moi, je ne fais pas très souvent. Que je conseille à chaque fois dans mes programmes. Et c'est une des choses que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir être encore plus performant. Parce que le fait de travailler tes étirements, tu auras plus de facilité dans les mouvements, etc. Du coup, je te conseille vivement de les faire environ une à deux fois par semaine. Ça sera très bien. Ou si tu as vraiment des courbatures, par exemple au niveau de tes pectoraux, tu le fais le lendemain ou 8 heures après ton entraînement pour vraiment réduire les douleurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les étirements des pectoraux aura pu t'aider. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Et toujours, si tu veux recevoir les méthodes que j'ai mises en place pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Même après 2 millions de vues sur YouTube, je ne l'ai toujours pas partagé sur YouTube. Donc tu peux aller checker ça. En plus, c'est gratuit. C'est vraiment pour les personnes qui regardent mes vidéos, qui lisent mes articles, etc. Donc ça sera exclusivement pour toi. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada